Quelques minutes avant le coup d'envoi de la fête de la mer 2023, on s'embrassait, on se répétait les airs connus. Joyeuses retrouvailles sur le parvis de l'église Saint-Pierre, comme on les aime. D'accord, c'est bien, si on a une professionnelle qui gère, tout va bien. L'air majeur, celui qui marque immanquablement la fête de la mer, celui dont on connaît tous les couplets par chœur pour les avoir chantés depuis l'enfance, cet astre béni du marin. L'air majeur, celui qui marque immanquablement la fête de la mer, Votre béni du marin, conduis ma marque au rivage, garde-moi de toute rage blanche chez toi, venu matin. Après la célébration, c'était l'heure de la procession. En tête, les amis de la musique. Au premier rang, sérieux et concentré, Jules, le plus jeune des tambours du jour. Les sauveteurs en mer, habillés comme autrefois, côtoyaient les vrais marins d'aujourd'hui. Tous ceux qui aiment naviguer et cailloux, tous ceux qui avaient envie de prendre part à l'hommage à la mer, s'associaient à la procession. Pour l'abbé Gabriel, la bénédiction de la mer et des marins, c'était une première. Ils sont débrouillés fort bien. Garde et protège tous ceux qui navigueront et ceux qui s'en serviront pour gagner leur vie. Conduis-les vers des pêches fructueuses et ramène-les sains et saufs à bon port. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors vous êtes déjà mouillé un petit peu, mais permettez que j'en rajoute un peu, c'est pour la bonne cause. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Après-midi, rendez-vous au Ourdel, la pluie semblait sérieusement compromettre la fête. L'abbé Gabriel et sa jeune aide, Saori, gardaient confiance. Sans doute avait-il raison. Avant d'embarquer, la procession s'engageait dans les ruelles du Ourdel. En musique, comme le matin, mais dans un air différent, avec les cornemuses et les galibots cette fois-ci. Et puis nous embarquions à bord du Maël, de l'Enfant des Flots ou de l'Orca, l'un des chalutiers qui, les jours ordinaires, partent d'ici pour aller pêcher la crevette grise, les sols ou les limandes sur nos côtes. Pour cette fête 2023, c'est à Maël que revenait l'honneur de lancer à la mer la gerbe bénie de l'Orca. En face, Monsieur le Maire portait celle de la ville. Et puis s'avançaient les petits voiliers, les gros chalutiers, les zodiaques et les flaubards. Aussitôt le dernier bateau passait devant la baie, la pluie reprenait, et avec elle, quelques vagues audacieuses. Sous le chapiteau installé pour l'occasion, l'association Chépiot-de-Cailleux cuisinait comme à l'habitude des litres et des litres de moules, pour les centaines de convives ici attablis, avec dans l'oreille, les herbes et cosames glaces. 23 heures, le ciel nous accordait à nouveau un brin d'accalmie. Juste assez de répit pour s'émerveiller d'une grande première, le vidéo-mapping, réalisé par le photographe Karl Cordonnier, et projeté sur le phare du Ourdel. Sous-titrage Société Radio-Canada